Coupe du Monde féminine 2023, direction Melbourne, où le verdict est tombé dans le groupe B. Le Nigeria s'est qualifié au huitième de finale de la compétition après son match nul face à la République d'Irlande, zéro partout. Les Super Falcons, deuxième du groupe B avec cinq points, accompagneront l'Australie, leader avec un seul point d'avance après la large victoire australienne, quatre buts à zéro. Face à la sélection canadienne, Randy Waldron, le sélectionneur des féminines nigériennes, s'est justement exprimé en conférence de presse. On l'écoute. J'ai l'impression qu'elles croient toutes que nous sommes destinés à quelque chose de spécial dans cette Coupe du Monde. Je ne pense pas que notre voyage soit terminé. Je pense qu'on nous sera en prêt pour l'adversaire de la semaine prochaine. Je pense juste qu'elles ont cette conviction. Je donne du crédit aux joueuses. Je pense juste qu'elles forment un groupe incroyable.